Alors quelque chose qu'on me demande souvent, c'est qu'est-ce que c'est cette limite ? C'est quoi ? Est-ce que quelqu'un sait ? Très vieux aussi dans Illustrator, dans l'un des premières versions. Alors je vous montre. Là j'ai toute mon étoile qui est sélectionnée, avec la flèche noire. Je vais prendre la flèche blanche. Au passage, on verra à un certain moment à quoi sert la flèche blanche plus. C'est quand on a des hiérarchies de groupe, mais ça ne sert pas pour l'instant. La flèche blanche. Je clique à côté, je reviens sur un point, je modifie ce point-là, vous voyez que les autres sont creux, je ne modifie que celui-là. Je le tire. J'obtiens des flèches, c'est-à-dire des angles ici, parce que je suis avec l'option angle ici. Je reviens avec l'option angle, je voulais dire. D'ailleurs quand on enclenche les deux autres, il n'y a plus de notion de flèche. C'est très long. C'est très long. Entre le point ici, le point réellement, la construction vectorielle de la forme, et le bout de la flèche ici, tel qu'il apparaît, c'est énorme. Et c'est là qu'on peut limiter. On peut dire, tiens, quand j'ai des angles très aigus dans une forme, je ne veux pas que la flèche ait une longueur plus grande que deux fois l'épaisseur du trait. Je vais taper 2 ici, touche tabulation. Voilà. Je vais rester avec 2. Donc normalement, si je mets limite deux fois, je n'aurai jamais une flèche qui existe si jamais elle a deux fois la longueur de l'épaisseur. Vous allez voir, avec la flèche blanche, on va mieux comprendre. Je reprends la flèche blanche, je vais bouger le point ici. À un certain moment, la pointe devrait réapparaître. Elle ne réapparaît pas. Si, à un certain moment, elle réapparaît. Oui. Là, elle y est, elle y est. Dès qu'elle va atteindre deux fois la valeur de l'épaisseur du trait, elle va être coupée. Voilà. Ça se passe là. Vous voyez ? Ça se passe dans ces zones-là. Donc, voilà ce que c'est la flèche. Je vous le dis parce que ça peut servir, et souvent, c'est intriguant, on se demande ce que c'est la limite. En fait, oui, ici, ils appellent ça limite. Avant, ils appelaient ça flèche. Mais vous allez voir ça aussi dans d'autres logiciels, cette notion. Oui, rien à voir avec les flèches ici qui fonctionnent sur des traits non fermés. Il faut que le trait soit non fermé. Il faut que le trait soit non fermé. Il faut que le trait soit non fermé.